Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode de Barbu Nawak. Ouh là là, je suis avec Sylvie. Bonjour. Vas-y, tu peux faire ton intro. On a des annonces à vous faire. On a pas mal de sujets à discuter. On va commencer par le premier. Le 17 et 18 août, on sera à Hanovre en Allemagne pour la Maker Faire de Hanovre. Ouais. Ouais. Il y aura plein de makers. Des personnes que j'ai déjà rencontrées à Maker Central. Et justement, on s'est un peu donné rendez-vous. Donc, ceux qui veulent venir se joindre à nous, pendant la Maker Faire, n'hésitez pas. On sera nombreux. Regardez. Ouais. Et pour ceux qui y sont déjà allés, jusque-là, apparemment, c'était très, très centré sur les drones et des trucs comme ça. Enfin, voilà. Cette année, il y aura beaucoup... Les makers reprennent la main. Ouais. Il y aura beaucoup plus de choses centrées vers les makers. Et il y aura plein de makers. Et ce sera très, très sympa. Ça, j'en doute pas. Donc, on risque de faire quelques vlogs. Moi, j'aime bien profiter de l'événement sans avoir toujours ma caméra ou mon téléphone à la main. Ouais, c'est ça. Moi, je dis déjà que non, je ne vais pas en faire. On fera un vlog post-maker faire Hannover. Peut-être un live, en fait, où on verra ce qu'on fait, mais on fera après, je pense que c'est mieux. Voilà. Et le but, c'est de rencontrer des gens, de partager des projets rigolos et de filer plein de stickers, comme d'habitude. Moi, j'ai fait plein de push-stick, des requins-poussoirs. Ah, des requins-poussoirs. Donc, voilà. Si vous êtes en Allemagne, si vous êtes du côté d'Hannover le 17-18 août, n'hésitez pas à venir faire un concours. Vous gagnerez des stickers et des bisous poilus, de ma part. Autre annonce très importante, on réitère le barbecue des makers. Alors, c'est pour les makers et les non-makers. Ouais. Ce qu'on va faire, c'est une... Comment ça s'appelle déjà, le truc pour prendre rendez-vous ? On mettra, ouais, on mettra un Eventbrite. Un Eventbrite. Pour que vous puissiez vous inscrire. Ouais, on va le limiter, quand même, parce qu'on ne sait jamais s'il y a un raz-de-marée de personnes qui veulent se joindre à nous. On va le limiter à 50, mais 50, c'est énorme. L'année dernière, je pense qu'on était 25. 20-20, ouais. Ouais, plus de 25, mais pas 30. Et c'était déjà pas mal. La grosse différence, c'est qu'on ne va pas le faire chez toi. Ouais, non. On va le faire à la Padaf. Ouais. Chez Nathalie, qui a un bar. Justement, vous allez pouvoir tester le barbecue que Nathalie a récupéré. Donc, ramenez de la viande, ramenez des trucs à manger, on se débrouillera. Et puis, de toute façon, il y a un magasin qui n'est pas loin. Au pire, on ira chercher ce qu'il nous manque. Donc, c'est le 24. Les makers et non-makers sont invités. Donc, moi, je vais contacter, j'ai déjà commencé à contacter des gens qui font des vidéos et qui sont en région parisienne. Mais si vous n'êtes pas en région parisienne et que vous voulez passer ou que vous passez par hasard, n'hésitez pas à vous joindre à nous. Ouais, le 24 août, de toute façon, on balancera un vlog ou un truc pour vous prévenir avec la date et l'heure exacte, le lien Eventbrite, tout ça, tout ça. Ce week-end, je serai du côté de Nantes à réaliser un truc comme ça. Je vais aller me fabriquer mon marteau avec une asos de forgeron qui m'accueille gentiment pendant deux jours. Et je vais tourner un épisode sur comment se fabriquer un marteau avec des gentils psychopathes. Non, ce sera la mire. C'est la mire. Mais sinon, on en fera un chez toi. Donc, voilà. Je suis super... Je suis super... Ouh ! Parce que fabriquer un marteau, c'est rigolo. Et c'est un peu la première phase. J'aimerais bien. Si tu sais de fabriquer un marteau, en fait, tu peux te fabriquer ensuite tous les outils qui viennent derrière pour pouvoir forger et faire plein de trucs. En parlant de formation, il reste deux places, je crois, pour la formation, pour la création d'un tabou et en cuir, que justement, je vais emmener avec moi à Nantes pour pouvoir forger. Ouais. C'est le 7 septembre. Ça dure une demi-journée. Ça coûte 100 balles. On vous remet le lien vers l'Event Bright. Ça va être rigolo et ça va être sympa. Et vous repartez avec un super tabou et en cuir que vous avez fait vous-même avec vos doigts. C'est pas génial, ça ? Ouais. Pour finir, une dernière annonce. Je suis super content parce qu'on a notre premier vrai sponsor qui paye avec du poignet. C'est les amis de Keter. Qu'est-ce qu'ils font de Keter ? Ils font des meubles de jardin et de l'organisation pour les ateliers. Leur spécialité, c'est le plastique puisque c'est une filiale de Curveur. Ils nous ont livré une partie... Enfin, ils m'ont livré une partie du matériel. Oui, parce que c'est lui. C'est son son de sort à lui. Ça m'en a pas chez moi. J'en ai profité justement pour réorganiser en partie ma grotte. Vous l'avez vu dans les deux vidéos où j'ai peint l'intérieur et l'extérieur. C'est qu'une partie de la réorganisation. D'ailleurs, Sylvie n'a pas encore vu la nouvelle grotte. Qu'il est ? Elle va être amazed. Donc, il y a plein de rangements, il y a plein de trucs, il y a plein de projets super cool. Et ça, ça arrive dans les prochains mois. On est super content. Merci Keter de nous soutenir et de nous permettre justement de continuer à faire des vidéos. Et vous proposer des épisodes géniaux. C'est tout. Et c'est déjà pas mal. Donc, en gros, on résume. Maker Faire Hanovre 17-18 août. Barbecue 24 août. C'est ça, ouais. Tu vas à Nantes ? Moi, je vais à Nantes le 17 et le 18 juillet. Formation cuillère le 7 septembre. Plein de vidéos sur Keter qui arrivent à partir de là dans les semaines qui viennent. Piou, piou, que deux choses. Ouais. Et c'est pas fini. Et c'est l'été. Il fait beau. Il fait chaud sa mère, quoi. Ça va être de pire en pire, là. Je suis en PLS. Je suis en PLS 2 partout. Voilà, comme d'habitude, des questions, des insultes. Tu sais comment faire. Tous les liens pour me joindre sont dans la description. Tu peux bien sûr laisser un commentaire. Évidemment, tu t'abonnes. Tu t'abonnes. D'ailleurs, j'ai dépassé les 45K. Bientôt les 50. Ouais, ouais. Tu peux, comme Cyril M, aller cliquer sur le lien qui est dans la description, le lien U-Tip. Allez, regardez une petite publicité, ce qui nous permettra de nous faire un peu de pépettes. Et te proposer des épisodes encore plus géniaux. Voilà, c'est tout pour cet épisode. Faites des trucs, inspirez-vous et que la barbitude soit avec vous. Sous-titrage ST' 501 Merci.